Musique Salut les amis et bienvenue sur Green Hill Memories où on vous retrouve dans la joie, la bonne humeur, la chaleur et la sueur pour vous présenter l'épisode numéro 2 de la ludothèque méga cd à votre demande, le premier épisode vous ayant bien plu et vous nous réclamiez la suite donc j'ai choisi une petite sélection de 5 nouveaux jeux de méga cd donc une sélection que j'ai essayé de varier un petit peu des bonnes choses, des moins bonnes et continuer un petit peu la présentation de cette ludothèque allez c'est parti alors pour ce premier jeu de cette sélection un classique sur méga cd qu'on trouvait pas mal en occasion à l'époque dans toute crémerie qui se respecte voilà le Batman Returns alors pourquoi on le trouvait en occasion parce que c'est pas le meilleur jeu de méga cd loin de là donc là voilà on a une petite intro pas trop trop mal foutue donc le Batman Returns il se divise en deux jeux en fait quoi donc on a une phase action plateforme en fait donc normalement le jeu il est identique à la version méga drive donc avec des musiques bien sûr améliorées donc déjà le jeu étant voilà très 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 moyen donc c'est ça en fait la chose vraiment la partie action plateforme vraiment gâche le jeu enfin ça c'est mon avis et la deuxième partie beaucoup plus intéressante ce sont les phases en voiture en bat mobile donc alors là par contre pour le coup sont vraiment super bien faites donc tout en mode 7 avec des effets de relief donc je vais vous montrer ça rapidement un micro let's play parce que voilà ça serait dommage le Batman Returns méga cd il faut quand même parler des phases en voiture voilà noter une fois de plus le temps de chargement très court voilà j'étais déjà en 60 Hz voilà la qualité de l'animation ça c'est pas mal allez on va démarrer un petit peu le niveau 1 en voiture pour que vous voyez un petit peu ici donc voilà on va juste jouer une petite minute voilà voilà vous noterez la qualité de l'animation là tout de suite c'est vraiment pas mal voilà les reliefs donc chose qu'on a pas sur Super Nintendo du mode 7 en relief on aurait bien aimé voir un Secret of Mana ou les cartes de Secret of Mana ou quelque chose comme ça en relief voilà les musiques sympas voilà on a plusieurs voilà on a des missiles aussi donc c'est assez dur hein franchement je vous cacherai pas que c'est assez dur un petit peu répétitif mais ça va c'est pas très long les stages se divisent en plusieurs en plusieurs avec des checkpoints et tout comme un jeu de voiture vous voyez le chrono en haut est-ce que je vais réussir ou pas on time up voilà enfin bon le but du jeu c'était de vous montrer un petit peu on va faire une pause voilà le but du jeu c'était vous de montrer un petit peu ces fast voitures qui sont vraiment le gros plus de cette version méga CD donc voilà alors pour en revenir normalement ce Batman Returns il vaut pas cher il vaut pas cher il vaut voilà il vaut dans les 15-20 euros si vous le trouvez dans cet état là moi je l'ai vraiment dans un bon état un bon état de collection si vous le trouvez dans cet état aux alentours des 15-20 euros vous pouvez y aller ne serait-ce que pour les phases en voiture ça peut valoir le coup sachant que normalement dans les options on peut choisir de faire le jeu complet donc voiture et plateforme ou bien uniquement les phases plateforme ou les phases voiture donc voilà il a encore le mérite d'être pas cher donc les phases voiture son petit prix sympa bon voilà là on peut se permettre de l'aborder alors le jeu suivant les amis donc un jeu fait pour les vrais guerriers les vrais aventuriers les ceux qui n'ont pas peur de prendre un papier et un crayon et de faire la carte au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu vous voyez le titre à l'écran vous avez vu la boîte du jeu Eye of the Beholder alors Eye of the Beholder donc c'est voilà c'est vraiment typiquement le genre de jeu qu'on pouvait trouver sur ordinateur à l'époque donc sur PC voire même Amiga Atari ST donc c'est ce qu'on appelle du dungeon crawler donc c'est un peu à la FPS on est vu à l'intérieur du personnage donc sachant qu'on dirige pas un personnage on en a 4 si je me souviens bien dans ce Eye of the Beholder donc voilà on avance dans un donjon case par case donc alors si je me souviens bien l'histoire c'est une équipe de 4 aventuriers qui arrive dans une ville il s'est passé quelque chose je vous souviens plus de la trame scénaristique et bref ils entrent dans les égouts de cette ville malheureusement comme par hasard au moment où ils entrent pof la porte se ferme derrière eux une espèce d'éboulement et les voilà coincés à tout jamais dans les égouts donc il faut naviguer donc voilà on avance on tue des ennemis on trouve des boutons secrets pour pour ouvrir des portes on voilà on trouve des potions on trouve des nouvelles armes évidemment il y a plusieurs types de personnages des guerriers des magiciens enfin voilà tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de plus classique voilà on vous montrera un petit peu les images derrière vous voyez là alors là c'est la gestion des 4 personnages ça c'est l'écran de jeu donc je l'ai essayé récemment je l'ai essayé récemment après le après avoir testé sur mac j'ai oublié le Legend of Grimrock ce fabuleux Legend of Grimrock numéro 1 et numéro 2 que je vous recommande très très fortement donc voilà je dis qu'essayons la base la base du truc et faisons nous un petit Eye of the Beholder donc bon ça vieillit ça c'est vraiment il faut vraiment être motivé pour jouer à ça de nos jours mais alors là franchement moi quand je rentre dans ce genre de jeu j'ai peur j'ai peur j'ai peur parce que là putain je pars pour des milliards d'heures je suis même pas sûr d'y arriver donc voilà c'est à vous de jouer chers guerriers les vrais guerriers les hardcore où il n'y a pas de checkpoint tous les 5 minutes c'est pour vous ce jeu alors les amis ne vous fiez pas à la belle intro que peut-être vous allez voir ici ça fait longtemps je ne l'ai pas vu parce que je vous avouerai que je n'y joue pas tous les jours à ce jeu là donc le Black Hole Assault ouf ouf alors c'est quoi ça Black Hole qui c'est que ça c'est le premier jeu de combat sur Mega CD donc normalement il est sorti en même temps que la console rien à dire sur ce jeu les mecs et il n'y a rien de bon là dedans bon si les cinématiques l'introduction on sent voilà les gars ils se sont dit les mecs putain je crois qu'on a un jeu de merde alors on va essayer de palier avec le scénario on va gonfler un truc et voilà c'est pas mal quand même quoi petit truc ça dessin animé tout ça mais alors le gameplay non c'est juste tout pourri quoi donc on incarne on incarne une espèce de robot là alors attends voilà ici vous allez voir dans les images du jeu voilà j'y vais y arriver ici donc dans des décors complètement vides on a le choix entre deux robots je crois il n'y a pas de coup on va essayer de le lancer on va passer cette intro histoire de vous montrer de vous montrer c'est cette puanteur alors exhibition allez vas-y faire un petit match d'exhibition m'excuserai je transpire il fait trop trop chaud alors voilà vas-y start hop voilà on déplace un curseur comme une espèce de souris sur l'ordinateur alors là préparez-vous à bien rigoler ok donc je suis le bleu voilà coup de pied alors ça c'est quoi ça bras coup de poing et voilà street fighter il peut pas lutter les gars voilà enfin bon vous l'aurez compris c'est sans intérêt c'est affligeant c'est pas digne du tout du méga cd alors voilà moi je l'ai acheté à l'époque j'ai dû le trouver dans la cache à 3 euros j'ai dit qu'un jeu de méga cd que j'ai pas à 3 euros je savais que c'était une merde j'ai dit bon allons-y ça de nos jours je sais pas combien il vaut 10 euros 15 euros 10-15 euros pour vous amis collectionneurs histoire de dire je le complète ma collection méga cd d'accord mais ça sera vraiment la seule raison hein s'il vaut plus que ça non là faut arrêter les gars donc passez votre chemin quoi les gars nous y voilà vous avez vu le logo hein infogramme voilà vous voyez la la magnifique jaquette hein et voici la sublime introduction des schtroumpfs sur méga cd donc qu'est-ce que c'est alors un joli dessin animé d'intro joli joli d'habitude voilà les intros sont assez soignées sur méga cd mais là faut reconnaître quand même que le dessin il est bien dégueulasse quand même hein c'est vraiment pas digne du dessin animé de l'époque hein donc c'était vraiment histoire de dire allez on est sur cd on va leur faire une intro cd bon le jeu c'est quoi bah c'est voilà c'est exactement le même qu'on pouvait trouver sur super nintendo et méga drive donc à savoir un jeu de plateforme la version méga cd conserve les qualités et les défauts de ce jeu là donc en ajoutant des musiques cd hein bien sûr de musiques qualité cd donc voilà de mémoire par exemple dans la forêt c'était vraiment pas mal ça met une petite ambiance particulière alors qu'est-ce qu'on a de bien dans ce jeu bah les graphismes par exemple c'est bien foutu c'est tout mimi c'est euh voilà après le alors ce qui est moins bien la jouabilité ça glisse un peu c'est pas très précis et surtout la difficulté mais alors voilà le premier stage dans le village ok dans la forêt ok ensuite on arrive sur le pont faut traverser la rivière alors là c'est enfin bon voilà c'est de l'infogramme dans toute sa splendeur donc euh alors ce je trouve méga cd c'est rare les mecs c'est cher putain oh putain ça fait mal ça fait mal je crois que je crois que c'est une centaine d'euros peut-être plus parce que normalement il a dû sortir peut-être je sais pas à vérifier mais je crois qu'il est sorti uniquement chez nous en France donc malgré qu'il y ait le multilangue et tout ça ce qui pourrait justifier sa rareté et son prix assez élevé quoi donc vous voulez jouer avec prenez une version méga drive à 5 euros collectionneur bah ouais il va falloir te faire mal au cul je t'avouerai qu'il y a d'autres trucs à acheter avant celui-là allez pour terminer cette petite sélection on est sur méga cd les enfants il fallait un fmv un full motion vidéo un film interactif et voilà on me l'a réclamé le voici le magnifique night rap qui a été vachement chroniqué à l'époque alors là je vous présente les deux versions la version méga cd et la version méga cd 32x donc ici à l'écran c'est la version méga cd 32x qui tourne donc on va baisser un petit peu le son là parce que ça gueule voilà donc la version méga cd méga cd 32x alors la version méga cd a été traduite en français on a un français intégral la version méga cd 32x elle n'a pas été traduite c'est de l'anglais donc les gars il va falloir travailler un peu votre langue de shakespeare mais par contre voilà la taille de la vidéo la qualité de l'image est quand même très nettement supérieure avec cette 32x on est à mi-chemin entre le méga cd et la version 3do qui sera la version ultime donc alors ce qui est marrant c'est que voilà au début du jeu voilà on a le le boss votre boss qui vous explique le jeu comment ça marche et tout ça mais ce qui est voilà ce qui est un peu ce qui est un peu dégueulasse c'est qu'en attendant le jeu il a démarré quoi donc là vous allez voir au bout de 2-3 minutes le sims le commandant sims non mais attends qu'est-ce que tu fous là ça a démarré il y a déjà des morts là non mais allez vas-y dégage ça démarre avec un bon mot de The Fuck bon alors pour résumer il y a voilà une famille qui habite dans une maison de campagne qui reçoivent des groupes des groupes de jeunes filles et qui disparaissent mystérieusement donc alors heureusement cette alors donc parmi les jeunes filles on pouvait trouver l'actrice Dana Plateau voilà ici là qu'on pouvait voir à l'époque dans la série des années 80 Arnold et Willy pour ceux qui s'en souviennent c'est la soeur de Arnold et Willy donc là elle figure dans Night Trap donc alors le but c'est que nous on est au contrôle du système de sécurité de la maison donc dans la maison il y a 8 caméras donc placées dans 8 pièces différentes la cuisine les chambres et même la salle de bain donc voilà Night Trap c'est un filo ça dure il est sur 2 CD ça dure à peu près 25 minutes donc le but du jeu c'est qu'il faut se trouver au bon endroit au bon moment il y a des espèces de gars bizarres qui sont habillés tout en noir voilà qui se promènent dans la maison et donc dans la maison on est aux commandes d'un système de sécurité où on peut contrôler des pièges donc quand l'ennemi passe à un moment précis sur un piège on appuie sur le bouton ça active le piège et ça dégomme l'ennemi alors sachant que les habitants de la maison donc c'est des vampires pour faire un gros spoil donc ils ont aussi le pouvoir de changer là on s'est fait dégager le jeu va reset donc ils ont le pouvoir de changer le code de sécurité du fonctionnement du jeu du système de sécurité donc c'est un code ça marche par couleur bleu, jaune, rouge donc au début on est sur bleu je crois donc alors c'est balèze parce qu'il faut suivre les monstres donc c'est le hasard il faut fouiller il faut savoir à quel moment donc il faut noter à 2 minutes 33 t'as un monstre qui passe dans la chambre par exemple et il faut écouter en même temps les conversations et les dialogues qu'il peut y avoir parce que voilà le code peut changer à tout moment et au moment où ça change le code et ben voilà il faut l'activer sinon les pièges ils marchent plus et on a game over donc voilà on aimera le concept ou on aimera pas moi je l'ai acheté à l'époque je l'ai fini je me suis marré c'est vraiment du bon gros nanar c'est super ça c'est vraiment le jeu typique qu'on trouve que sur Mega CD donc ouais pour vous amateurs de jeux Mega CD et de full motion vidéo Night Trap c'est un jeu qui vous faut alors les amis je vous propose un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient tout ce qu'on vient évoquer alors le fameux Eye of the Beholder donc du Dungeon Crawler alors on aime on n'aime pas j'ai oublié de mentionner son prix alors le voilà son prix ça va tourner peut-être aux alentours de trentaines quarantaines d'euros donc à vous de voir si vous êtes amateurs du genre c'est pas courant c'est pas un jeu qui est très courant donc pour les amateurs du genre oui allez-y parce que c'est un bon jeu à jouer pour peu qu'on arrive à se mettre dedans et à collectionner donc ça c'est pour The Eye of the Beholder les fameux la paire de Night Trap alors la version voilà la version hop on va garder la version Mega CD simple alors il y a un peu tout et n'importe quoi comme prix mais on va résumer on va dire qu'en moyenne ça tourne dans la vingtaine trentaine d'euros franchement si vous le trouvez vous tombez dessus pour une vingtaine d'euros bah oui allez-y là vous allez rigoler vous allez passer à bon moment voilà ça allez-y par contre alors la version 32X ouh ça ça fait mal donc peut-être dans les 150€ peut-être même plus ça ça c'est rare ça c'est cher donc c'est un bon jeu sur les les quatre jeux les quatre jeux uniques mais il y a CD32X qui existe ça sera certainement le meilleur pas courant donc oui pour collectionneur allez-y quoi tu peux jouer avec tu peux le graver voilà quoi alors qu'est-ce qu'on a d'autre le voilà le fameux Batman Return bon bah comme on a dit pour une quinzaine vingtaine d'euros ouais rien que pour les stages en voiture allez-y là ça peut être sympa quoi au-dessus non au-dessus les laisser tomber quoi alors qu'est-ce qu'on a bon la colle à saut hein non 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 bon t'es collectionneur 10€ au maximum 15 bah ok d'accord mais non quoi alors allez je trouve bon bah oui bah c'est pareil s'il valait 15-20€ je vous dirais achetez-le mais voilà vu le prix que ça coûte vu le prix que ça coûte une centaine d'euros peut-être plus je sais pas j'ai pas vérifié mais en tout cas en tout cas ça c'est rare et c'est cher quoi donc rapport qualité-prix non 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 il y a des meilleures meilleures adaptations Mega Drive on notera par exemple Pitfall Mickey Mania pour citer qu'eux qui valent moins cher et qui sont des meilleures adaptations et on y reviendra plus tard bon chers amis on espère que cette nouvelle présentation de la Ludothèque Mega CD de ces 5 jeux vous aura plu et voilà n'hésitez pas à commenter partager nous donner votre avis et voilà on aura le plaisir de faire la suite ou pas à vous de à vous de nous le dire et moi j'aurai en tout cas un immense plaisir à vous présenter la suite et voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?